Musique Ovation pour les 18 champions belges qui reviennent du mondial des métiers. De retour de l'autre bout de la planète pour ce qui est l'équivalent des Jeux Olympiques en matière de savoir-faire professionnel. C'est au Japon que la compétition a rassemblé plus de 800 candidats venus de 48 pays. Une épreuve qui récompense tous les deux ans les meilleurs professionnels au monde et en moins de 23 ans. Un événement extraordinaire qui a donné un grand coup d'accélérateur à leur vie et qui a mis en lumière leur talent face à l'élite internationale. A 21 ans, Valentin fut le plus jeune indépendant de Belgique. Il y a deux ans, il a manqué de peu une place pour le mondial des métiers Helsinki. Depuis, à force de volonté et de travail, il s'est perfectionné. Il est devenu le meilleur jeune carreleur du pays et a décroché son ticket pour le Japon. C'est les concours qui m'ont permis d'aller plus loin, de me surpasser. C'est quelque chose où je suis fier et j'espère que je vais donner le meilleur de moi-même. Émilie est la seule fille parmi les 18 candidats. Elle a étudié son métier dans l'école où enseigne sa mère. C'est donc ici que tout a commencé. J'ai eu mes premiers cours d'infographie où j'ai vraiment appris les programmes petit à petit. Si j'ai vraiment eu envie de faire ce concours, c'était parce que j'aime l'infographie. C'est vraiment quelque chose que... c'est mon métier. Et je voulais prouver que j'avais les capacités et que ce n'était pas uniquement parce que j'étais la fille d'eux que j'avais des points. Mathieu travaille depuis trois ans comme frigoriste. Il est ainsi capable d'installer et réparer tout type d'appareil frigorifique ou d'air conditionné. Son défi ? Vaincre sa timidité pour imposer son talent dans une compétition internationale. Je ne me sens pas toujours à l'aise. Je n'ai pas toujours entièrement confiance en moi. Et puis ma timidité, sur chantier, ça va, ça ne se ressent pas parce qu'on se connaît, donc il n'y a pas de problème. Chez Uoka, je me vois hyper stressé. A l'âge de 12 ans, Gauthier rêvait déjà de devenir pâtissier. Depuis, il n'a cessé d'y consacrer sa vie, alliant études et expériences professionnelles. Une obstination qui l'a conduit à remporter deux concours importants en Belgique avant de s'attaquer au mondial des métiers. Le travail au quotidien dans une boulangerie, pour lui, c'est aussi une manière de progresser. Ça développe un peu le sens de l'organisation, je vais dire. Parce qu'au Japon, il y en aura vraiment besoin, donc 1, 2, 4, 6, 8... Parce qu'il faut savoir que là-bas, si on a du retard, il sera pénalisé, donc on aura beaucoup moins de points. Rémi vient de terminer ses études dans une école qui est un vivier de talent pour le mondial des métiers. Formé pendant 7 ans à la menuiserie, l'ébénisterie et la sculpture sur bois, il ne peut pas démériter en regard de la médaille de bronze obtenue par l'école au mondial des métiers précédents. Donc j'ai fait cette pièce-ci avec Lourou Roberti, qui a fait 3e au mondial des métiers l'année passée. C'est... Il m'a expliqué un petit peu sa méthode, moi j'ai la mienne, et j'essaye, je refais la pièce pour... pour voir la différence qu'il y a entre sa méthode et la mienne quand je la fais. Quentin suit des études d'électromécanique pour devenir contrôleur industriel. Un métier où il faut être capable de concevoir, monter et programmer tout type de machine industrielle. Mais Quentin est encore aux études et peut préparer pour une telle compétition. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans le projet ? Il y a des choses dans lesquelles tu as difficile, en particulier ? Le temps. Le timing. La course monte le temps. Depuis l'âge de 6 ans, sa passion s'est bricolée et réparée les pannes. Un atout face au piège de la compétition. À côté de quelqu'un qui a 2 ans de préparation, comme un candidat français, où je n'ai pas grand-chose à défendre, mais j'ai juste à montrer ce que je veux et faire le mieux possible pour faire mieux qu'eux. Venus des 4 coins de Belgique, nos candidats se retrouvent à la mer le temps d'un week-end. Jusqu'ici, chacun s'est préparé de son côté. Ça fait plaisir de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. À courir tout le temps, à être overbooké, à voyager entre l'école ou le travail et la formation. Ça booste un peu, ça donne de la motivation. Au programme du jour, essayage du costume officiel de notre délégation. C'est alors que chacun prend conscience du rôle d'ambassadeur du savoir-faire belge, car il devra l'assumer au Japon. Et tout a été très vite. Déjà, quand on m'a parlé des costumes, qu'il fallait envoyer les tailles et compagnie, c'était tout dans la panique et tout dans le stress. Maintenant, c'est là et la pression monte solidement. Pour les candidats, c'est l'occasion de comparer leur métier à celui des autres, ainsi que les épreuves à effectuer lors de la compétition. J'ai plusieurs produits à présenter. Tu as deux grands gâteaux, des individuels, il y a quatre sortes. Et puis tu as une pièce artistique en sucre. Mais toi, moi, c'est un plan défini, donc je suis obligé de faire exactement ce qu'ils valent. C'est celui qui est le plus juste par rapport au plan qui est le meilleur. Nos jeunes champions savent qu'au Japon, ils vont devoir travailler devant des centaines de milliers de visiteurs dans une course contre la montre de quatre jours. Pour gérer leur stress, alternance d'épreuves sportives et séance de sophrologie. On va répéter ce genre de choses, c'est-à-dire prendre conscience de son corps, prendre conscience de ses tensions et pouvoir les éliminer. Tout en gardant une toute petite tension. Je pense qu'avec les cours qu'on nous donne ici, pendant ces petites formations, ça va beaucoup m'aider encore même sur place pour pouvoir essayer d'être dans son monde et rester concentré et pas regarder ce qu'il se passe autour de soi. Je ne me prends pas la tête non plus, mais c'est vrai qu'on se sent champion. C'est comme les Jeux Olympiques, mais pour son métier, et c'est une préparation autant physique que mentale. Le 5, le 4, le 3, le 2, le 1, les bras en l'air. Boosté par ce week-end, chacun n'a qu'une idée en tête, décrocher une médaille et être le meilleur au monde au bout des trois mois d'entraînement qui lui restent. Je pense que chacun de nous a envie d'aller là-bas et de gagner. En général, chaque fois qu'on partit par un concours, un tournoi, on s'investit à fond et le but, c'est justement de gagner. C'est le premier but. Désormais, nos candidats ne se sentent plus isolés. C'est tout un groupe, tout un pays qu'ils vont devoir défendre. Gauthier ne pense plus qu'à s'entraîner. Même lorsqu'il a travaillé aux petites heures du matin, il fait 1h30 de route pour rejoindre son centre de préparation et passer la journée à affiner ses gestes. D'expérience, il sait qu'en concours, rien ne doit être laissé au hasard. On ne peut pas faire un truc et directement le réussir. Par exemple, le sucre, c'est à l'entraînement. Si on le fait une fois de temps en temps, ça ne sert à rien du tout. Donc là, il faut vraiment être 2-3 heures tous les jours. C'est beaucoup de temps, mais on voit le résultat à la fin. Rémi passe un maximum de temps dans son ancienne école. Ici, tous espèrent qu'il réitérera les exploits de ceux qui l'ont précédé et qu'il dépassera la médaille de bronze. Dire que je suis prêt, ça va beaucoup dire. Si ça pourrait être 1er ou si ça pourrait être 3e. Si ça pourrait être 3e, je suis prêt. Si ça pourrait être 1er, je ne suis peut-être pas encore tout à fait prêt. Avec mon collègue, on peut se considérer comme des coachs sportifs. Il faut savoir que ce sont quand même des Olympiades, que ce soit pour un métier manuel ou que ce soit pour une course à pied. On a besoin d'un coach, on a besoin de se faire aider. Et je crois que Rémi est un sportif. Mathieu gagne en assurance. Et pour l'expert qui l'entraîne, pas de doute. Le choix était judicieux. L'expérience professionnelle de notre candidat comblera le peu de temps pour l'entraînement, comparé à d'autres nations. Nous, c'est ce qu'on a à l'avantage avec Mathieu. Il a déjà travaillé beaucoup sur chantier. Il sait déjà ce que c'est que l'installation et la vitesse. Si on avait pris un élève d'une école, on était vu d'avance. J'ai encore beaucoup de choses à voir, donc dans un délai très court. Il y a des pays, eux, ça fait un an, deux ans qu'ils sont déjà occupés à former des gars, mais vraiment à l'arrache. Donc tous ces pays, on essaye de ne pas trop y penser. On se focalise plus sur son travail et voir comment nous, on évolue, et ne pas se dire qu'il y a des gens qui sont déjà plus évolués que nous, parce que sinon, on n'arrivera rien. Émilie est la seule à pouvoir s'entraîner à la maison, puisque ses outils tiennent dans son ordinateur. Du déjeuner au repas du soir, donc, ses journées défilent derrière son écran. Toujours être sur mon ordinateur, toujours être dans les programmes, pour justement, là-bas, ne pas être déstabilisée, parce que je ne sais pas faire telle ou telle chose, ou parce que je ne trouve plus comment on fait ça. Donc j'essaie de passer mes journées sur mon ordinateur. Quentin ne se ménage pas. Objectif actuel, réaliser dans les temps l'installation qui lui sera demandée en compétition. La première fois que j'ai réalisé le projet, on a mis un peu plus d'une semaine. Et puis maintenant, ici, je l'ai refait pour du vrai, donc chrono et compagnie, et je l'ai fait en 16 heures. Et ça fait plaisir, parce qu'au bout, quand on arrive au bout de la semaine, et qu'on se dit, punaise, c'est toujours pas fini. Et qu'on se dit, là-bas, ouais, là-bas, en 13 heures, ça doit être fait. Pour vous avouer, quand je suis reparti de ma semaine, j'avais le moral à zéro, quoi. En tant qu'indépendant, Valentin doit faire tourner son entreprise et n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner au contact d'experts dans un centre de pointe. Sa préparation se passe donc sur le terrain. C'est pas vraiment ce qu'on fait là-bas, donc c'est ça qui est assez difficile. Ce qu'on fait en concours, on ne le pratique pas tous les jours. Donc, bon, ici, c'est quand même de la mosaïque, donc ça reste de la précision. Donc on pourrait quand même appeler ça un entraînement. Le mondial des métiers, c'est ce qui le pousse depuis 4 ans à se perfectionner, et qui l'a même amené à créer son entreprise. Tout nous tous s'emmêlés, donc je veux dire, je peux pas, l'un va avec l'autre, en fait. Le concours va avec le fait que je suis indépendant, et donc je crois que je serai un peu toujours lié au concours. Mais c'est trop petit pour qu'on comprenne. Prends le... vraiment au-dessus. En marge de leurs entraînements, les candidats sont rodés à la communication. Interviews et séances photos se succèdent, car être le meilleur dans son domaine, c'est aussi en assurer l'image. Comment tu fais ça, voilà, comme ça. C'est pas trop vite pour moi. À deux mois de la compétition, Gauthier a encore du pain sur la planche. Le rythme de travail s'accélère. Il doit arriver à enchaîner plusieurs réalisations en une journée, s'il veut être prêt. C'est énormément de travail, dans le sens où il y a beaucoup de préparations différentes. Au niveau du gâteau, au niveau des petits gâteaux et de la chocolaterie, par exemple, il y a bien une quinzaine de recettes différentes à faire. Non, non. Maintenant. Non, non. On te fait la boue ici. Une qui part de là, jusque là, comme ça. Ouais, et puis après, quand on va les écarter, ça va faire un choc, parce que la pente... Mais non, ici, pas. Et celle-ci, tu peux l'amener directement sur ton gâteau. Le défaut, c'est qu'il fait un petit peu de temps en temps à sa tête, mais enfin, c'est très bien, parce que... C'est ce qu'on appelle des bêtes de concours. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui prennent des explications, mais qui font leur tête. Et lui, il veut être premier, donc... Voilà. C'est normal. Donc, en fait, il y a un arrasement, il y a des arrasements à revoir ici, de l'autre côté. Pour Rémi, désormais, chaque détail compte. Ses professeurs, de plus en plus exigeants, ne laissent rien au hasard. Condition sine qua non pour décrocher une médaille. C'est celui-ci, travailler vraiment à la finition pour essayer de se rapprocher un maximum de la perfection. Ici, tu ne le mets pas plus dedans. Ça va aller. C'est ça, quand il me dit aussi, ne vous inquiétez pas, ça va aller, c'est que c'est bon signe. Mathieu, j'ai un mail du Japon. Tu viens voir, s'il te plaît ? Est-ce qu'ils nous ont changé quelque chose ? Oui, 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 oui. Donc, il y a la même erreur. Alors, je suppose qu'il y a un dépannage. Donc là, on reçoit un schéma électrique qui est déjà faux. Il y a deux pannes déjà de fait à l'avance. Est-ce que c'est des pannes volontaires ou c'est des mauvais câblages ? On ne sait pas, on verra sur place. Mais il sait qu'il y a déjà deux trucs à rectifier. Émilie est suivi par un expert des arts graphiques qui a entraîné des candidats pour les trois derniers mondiaux des métiers. Voilà, là, tu as ta mise en page terminée. Maintenant, on va essayer de revoir quelques petits éléments que tu seras amené à faire lorsque tu seras au Japon. Je pense qu'au niveau technique, on a quand même fait à peu près le tour et qu'on ne risque pas d'avoir de mauvaises surprises. Au niveau créatif, évidemment, on n'a jamais fini. Et avoir à la fois un très bon niveau technique et un bon niveau créatif à moins de 22 ans, c'est quand même un défi assez difficile à relever. Comme chacun des candidats, Quentin consulte un expert dans un centre de compétences. Il se voit une à deux fois par semaine à Nivelle et progresse très vite. En fait, ce système-ci est différent. C'est un système qui permet de mesurer la hauteur de la colonne d'eau. J'espère que ça va aller parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Avant l'épreuve finale au Japon. Je suis confiant, mais il va falloir bosser. Le reste de la semaine, Quentin continue de se perfectionner dans son école à Sera. Et chaque geste appris lui fera gagner de précieuses secondes au Mondial. Ça, c'est le cahier des charges propre qu'on en dit. Donc, il va changer à 30%. Retour au centre de compétences pour approfondir les matières informatiques. Donc, si tu as un problème, c'est soit l'automate qui n'est pas alimenté, ou alors c'est ton câble qui est mal configuré. À nouveau, dans son école, pour les connaissances mécaniques. Ressayer un petit peu de réfléchir et voir l'utilité de ces joints et pourquoi ils sont placés dans ce sens-là. Centre de compétences pour maîtriser le langage machine. École, centre de compétences, école, centre de compétences, centre de compétences, école. Le rythme est effréné. C'est fatigant, et d'ailleurs, l'état de ma voix en témoigne. C'est courir, c'est rien oublier. Et donc, on se dit qu'il y a encore du pain sur la planche, mais malheureusement, des semaines, il n'en reste plus tellement. Et donc, on va devoir peut-être encore courir encore plus. Bravant la fatigue, Quentin assimile tout ce qu'on lui explique. Mais cela ne suffit pas. Les journées devront encore s'allonger pour atteindre le niveau de l'élite mondiale. Il reste à peine un mois. Valentin a décidé de fermer son entreprise le temps d'une journée d'entraînement avec son expert. Une journée de travail, l'indépendance, ça lui fait mal, financièrement. Donc, il essaie de trouver du temps et de fermer, quoi. Même si c'est le week-end, le dimanche, il faut, il faut, quoi. Si Émilie ne voit son expert qu'une fois par semaine, elle bénéficie d'autres précieux conseils 24 heures sur 24. Il faudrait peut-être revoir un tout petit peu de ta hiérarchie à ce niveau-là, puisque, regarde, la même grandeur, la même grandeur, la même grandeur. Ça, je changerai un tout petit peu. Le fait qu'elle soit là, oui, ça m'aide, parce que quand il y a des choses auxquelles je ne sais pas répondre ou des choses que je ne sais pas faire, elle, elle peut m'aider. Mais sinon, elle est souvent derrière mon dos. Jamais. C'est parfois agachissant. Mais non, je te laisse entière liberté dans ta création. Tu peux t'exprimer comme tu veux. Je n'interviens jamais. On y croit la presse, oui. Le choix entre le chronomètre et la précision, une préoccupation qui est la même chez tous les candidats. Mais qui prend des proportions hors du commun lorsque art et pâtisserie vont de pair. En fait, j'ai dû prendre congé uniquement pour venir m'entraîner ici. Parce qu'avec le boulot et les entraînements, c'était plutôt dur à accumuler les deux, point de vue fatigue. Et voilà, en fait, on a simulé l'emplacement qu'il y aura là-bas. Aussi bien l'emplacement pour son outillage que la limite de son emplacement. Donc on sait que c'est 6 mètres sur 4 là-bas. Et là, il a le même emplacement ici que là-bas. Ça, c'est ce que j'appelle l'autocontrôle. C'est en fait mesurer. Chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est contrôler son propre travail. Valentin, tu ne crois pas que tes petites croix, elles vont coller à cause de la prise rapide de la colle ? Non, tu ne peux pas les laisser dedans. Il faut que tu les enlèves avant de rejentoyer. Il avait demandé de me mettre la pression. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il faut. Il est concentré. Il ne peut pas rester concentré. Donc il gère très bien son stress pour l'instant. Mais bon, c'est tous les petits peaufinages qu'il faut faire, qu'il va aller de plus en plus vite. Et moi, ma plus grande crainte, c'est sa vitesse en fait. Tu n'aimes pas ça ? Le socle est trop gros pour les pralines. Non, pour moi, le socle n'est pas trop grand parce que ça fait des espaces vides, tranquilles. Donc maintenant, en fait, comme il gagne du temps, il va pouvoir affiner ses sujets en masse peint, la pièce en sucre et la décoration. Les pralines, c'est OK. Il y a encore du travail. Il y a toujours du travail. Il y a toujours moyen de mieux faire. Mais bon, on avance. Petit à petit, on commence à voir le produit fini. Donc ça fait plaisir. Toujours au travail, Valentin ne ménage pas ses efforts pour faire vivre son entreprise. Mais une mauvaise nouvelle l'attend. Allô ? Oui, oui, c'est lui-même. Non, parce que pour moi, là, ça n'ira pas du tout. Ça n'ira pas du tout. Non, 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 non. Mais non, moi, il me faut la machine pour aller au Japon. S'il n'y a pas de machine, je ne vais pas au Japon. C'est tout. Ah non, ce n'est pas possible. C'est quand même terrible. On est quand même en Belgique. Merde, c'est pour le pays. Pour le concours, c'est un peu la course à la machine. Et nous, dans notre milieu, si on n'a pas les machines adéquates, on perd énormément de temps. Cette machine, unique en Belgique, présente des défauts ne justifiant pas son prix. Face aux contestations de Valentin, le magasin a décidé de ne plus la lui vendre. Cette machine est vraiment indispensable. Il me la faut absolument. Si je ne l'ai pas, autant pas y aller. Ça reviendra au même. Ça va même à la mise, donc ça coûtera moins de sous. Donc, voilà. Quentin sait qu'il est l'un des candidats les moins prêts pour le mondial. Pourtant, ses progrès sont énormes. Ce coup-ci, j'ai mis 16 heures pour faire tout. J'ai mis 2 heures, 2 heures 40, je crois, pour câbler le fond, donc la platine. Et plus 2 heures ou 3 heures même pour câbler tout le reste. L'extérieur, ouais. On pense à tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qu'on doit encore améliorer. Arriver à s'entraîner pour le faire dans les temps. Et pour être froid avec vous, cette nuit, j'ai presque rêvé de ça. Et c'était même à la limite du cauchemar. J'étais en train de programmer mon HMI et ça ne m'allait pas. Et je commençais à paniquer. Et je ne sais pas, je ne m'en souviens pas exactement. Mais tout ce que je sais, c'est que je n'arrivais pas à dormir. Et que quand je me réveillais, je me dis, mais tu es dans ton lit, arrête de penser à ça. Pense à dormir. Et ne pas te trouver au milieu des câbles et compagnie. Pour gérer le stress qui monte, chez les compétiteurs, rigueur, esprit de compétition, résistance et coordination des mouvements sont au programme de cette journée environ. Une nouvelle occasion pour ces jeunes champions de faire part de leurs angoisses et de leurs mésaventures. Pour certains, la médaille est quasi obligatoire. Une tension qu'il faut pouvoir gérer. Tu vas nous ramener une médaille alors, d'office ? Si ça fait deux ans que tu te prépares et qu'il y a deux ans, ils ont déjà ramené une de bronze. Mais c'est ce qui vale ! C'est ce qui vale ! Désormais, l'entraînement touche à sa fin. C'est l'heure des derniers bilans et des derniers doutes. Chaque geste doit être minuté et optimisé car à ce niveau, il n'y a pas de place pour l'imprévu. J'ai rencontré un problème pour la boule en sucre. En fait, c'est une boule pleine et ça, il faudra absolument que je la fasse à l'avance, au minimum un jour à l'avance parce qu'il faut le temps qu'elle refroidisse. Parce que si on va au Japon et qu'on n'a pas calculé tant, rien du tout, ça ne sert à rien. On a déjà perdu. Regarde, pour moi, il y a beaucoup trop de pistolage. Tu vois ça ? Oui. Donc là, il faut faire très attention. Et alors là aussi, à mon avis, quand tu as déposé ton gâteau sur le... Quand je l'ai déposé sur le carton ? Ah non, c'est venu après alors. C'est venu après. Quand j'ai déposé sur la pièce. Alors c'est qu'il commence à s'affaisser. Et alors un point ici, on est très négatif, c'est ceci qui n'a pas été coupé correctement. Oui. On a tout à fait très gaffe à ça. Et ta hauteur, hein ? Maximum 60, hein ? Tu prends une pierre de ciseaux et tu coupes 10 centimètres, hein ? C'est fin de semaine, hein ? Ouais, il ne fait rien qui marche. Dans les courbes, dans les nuages, là, c'est impeccable. Là où ça posait au début le plus de problèmes, c'est impec. Mais là où ça ne doit pas poser de problème, pour moi, il y a des problèmes. Donc voilà. Maintenant, il faut voir dans les cotations si ça sera à ce moment-là, si ça... C'est tellement assez complexe qu'on verra la basse surface. Au millimètre près. Ben ouais. Sans repère. Hein ? C'est formidable. On va très bien avec le laser qu'il est au millimètre près, hein ? Donc... Écoutez, il a travaillé sans laser. On prend le laser pour contrôler. Mais... C'est bien. C'est super ! On est parti ! Fin des entraînements, il s'agit de se dépêcher. Les coffres de matériel partent dans trois jours. On fait l'inventaire. Mais on compte ce qu'il y a à apporter et ce qui doit rester ici, pour l'entraînement. Donc... Donc là. Le seul hic, c'est qu'on nous a limité à prendre un coffre de 2 mètres cubes. Le rangement est méthodique et précis. pour encore gagner du temps sur place. Là-bas, je n'aurai qu'une demi-heure pour moi sortir tout mon coffre. Donc il vaut mieux savoir où tout se trouve, exactement. Comme ça, quand je sors tout, je dépose tout et ce qu'il faut et je sais où chercher. De son côté, Rémi vit sa plus grosse inquiétude. Une armoire a été réalisée par son école pour ranger ses outils sur place dans un ordre parfaitement étudié. Mais celle-ci n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore finie, oui. Je vais aller voir pourquoi elle n'est pas finie parce qu'il reste 3 jours avant que le coffre parte. Donc il faut qu'elle soit prête et il faut voir que je prépare tout dans les coffres. L'angoisse ne sera que passagère car le lendemain, l'école mettra les bouchées doubles et tout rentrera dans l'ordre. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est l'heure de la cérémonie de départ des candidats en présence de ministres et de tous les médias du pays. Le temps de réaliser combien tout le monde compte sur eux pour offrir des médailles à la Belgique. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, celui de la rencontre, celui de l'émerveillement devant tant de cultures différentes. Là, il est parti pour gagner. On pense au punch, on pense à tous les points positifs mais on ne connaît pas les points faibles. C'est quoi ça d'ailleurs ? On a l'impression d'être des grands ambassadeurs. Maintenant, je pense qu'on verra par la suite de nos résultats et de ce qui se passera après le mandial. Et c'est parti pour une demi-journée de voyage. A 9500 kilomètres de chez eux, les candidats découvrent ce pays qui occupe leurs pensées depuis des mois, voire des années pour certains. C'est la découverte d'une civilisation organisée, disciplinée, efficace. Pour le moment, on est cool, on regarde le pays, on regarde un peu les différences qu'il y a par rapport à chez nous mais après, une fois qu'on arrivera vraiment sur le lieu du concours, je pense que là, ça va changer et on va être concentrés pour nos quatre jours de concours. ce matin, les rythmes biologiques ne sont pas encore prêts pour le travail. La journée est donc consacrée à la détente. Au programme, visite d'une école et découverte de l'accueil à la japonaise. My name is Quentin and my skill is industrial control. on a l'impression d'être vraiment des grandes stars, c'est très impressionnant. C'est quand même impressionné. Voir le monde, c'est vraiment impressionnant. Sinon, on empêche le truc de l'école, c'est quand même fameux. 400 personnes applaudissent. Ça fait chaud quand même. Vous allez rentrer là-dedans, fou ! Ça fait plus de deux ans que j'attends à ce moment-là, oui. C'est clair que maintenant, on y est. Et ça me fait dire aussi qu'il faut vraiment que je donne le meilleur de moi-même parce qu'au bout de deux ans, d'attendre ça, c'est clair qu'on n'y est qu'une fois. Donc, il faudra booster. Ce matin, les bus défilent pour emmener les délégations. Plus de 800 candidats convergent ainsi vers le site de la compétition à Shizuoka. On se rend compte qu'il y a quand même des délégations qui sont énormes. Il y a des délégations où ils sont 45, Taïwan, la France, c'est énorme. Chacun rejoint son emplacement pour déballer ses coffres et préparer ses outils. Malheureusement, les lieux où se dérouleront les épreuves ne sont encore ouverts ni au public ni à la presse. Au fur et à mesure que les candidats déballent leur matériel, d'autres problèmes vont voir le jour. On a oublié de mettre le plastique pour le chocolat. Donc, on se retrouve sans plastique. Donc, le chocolat ne sera pas brillant. Il sera mat. Mais on fera avec. Et des problèmes, il y en a. Exemple, le candidat cuisinier qui voit ses rêves s'envoler avant même le début de la compétition. En fait, on nous a dit simplement voilà, vous avez 81 box de 80, 60, 60. On a respecté l'ordre, on est les seuls. Et maintenant, on déballe tout. Tout le monde déballe 2 mètres cubes de matériel. Donc, nous, on n'a rien comme matos et ce qu'on nous a fourni, c'est de la merde. On va lui expliquer qu'en fait, on est ici dans un concours. Dans un concours, dans le tour. Pendant une demi-heure, Jenny, la psychologue de l'équipe, va tenter d'arranger les choses avec les responsables. Voilà, un problème réglé. Ah, oui, bonne nouvelle, ils sont souriants à nouveau. Il m'a donné la parole que si Jérôme n'avait pas les mêmes possibilités de faire son concours comme tous les autres candidats, il s'engageait personnellement à annuler le concours de cuisine. Je me rends compte que peut-être que j'ai une chance et je préfère ne pas me le dire, mais c'est pas évident. Donc, en voyant un peu à gauche et à droite des techniques et puis, il y a des méthodes pour le socle où je vais peut-être employer une autre méthode totalement différente qui pourrait me faire gagner pas mal de temps. La journée n'est pas encore finie. L'heure est au débriefing pour le partage des interrogations, des déceptions et des mises en garde. Attention quand même, pas trop de confiance, parce qu'être trop confiant n'est pas non plus une bonne solution. Donc, il faut faire un petit peu attention, t'es sûr de toi, mais pas trop sûr. Gauthier. Moi, je ne sais rien passer de spécial. En tout cas, il y a un souci, c'est qu'il a oublié une partie de son matériel et une partie très importante, à savoir les formes pour faire ses pralines. Je pense que c'est une très grande leçon de vie quand je fais quelque chose. Je dois le faire jusqu'au bout. Bon, c'est vrai que ça a été une journée de stress, mais ça, il n'y a rien à faire. C'est comme ça que ce sera la compétition. Aujourd'hui, c'est le jour de la cérémonie d'ouverture officielle du Mondial des métiers 2007. Deux champions se sont investis d'une mission, celle de défendre le savoir-faire belge aux yeux du monde. Allez la Belgique ! Allez ! Allez la Belgique ! Allez ! Allez ! Devant des milliers de spectateurs et des caméras du monde entier, il défilent parmi les champions de 48 pays. Allez ! 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 C'est le grand jour. Ce matin à 8h30, début de la compétition. Le moral est au beau fixe, tous y croient. Coup de sifflet. Rémi prend connaissance du plan de la pièce à effectuer sur les deux premiers jours. Comme pour tout candidat au mondial, 30% de l'épreuve a été changée par rapport à ce qu'il avait préparé. Il lui reste une demi-heure pour en discuter avec son expert. Après, il ne pourra plus parler. A personne. Rémi, calme. Ne stresse pas, tu as toujours affaire ici. Calme. J'ai eu l'occasion de voir le plan de loin. On a discuté un tout petit peu la méthode qu'il pouvait utiliser. On lui a expliqué encore certaines choses auxquelles il devait faire attention pour ne pas se faire avoir. En à peine une heure, le site est envahi par des dizaines de milliers de visiteurs. Gauthier commence par les figurines en masse pain. Malgré la foule, il est concentré et réalise un bon travail. Mais impossible pour lui de nous parler. Tout contact lui est interdit. Pour Émilie, la tâche s'avère déjà ardue. Au niveau du contenu de l'épreuve, ce n'est pas dans ce genre de spécialité qu'elle est la meilleure. Mais bon, le reste, ça dépend un petit peu de l'inspiration aussi. Et bon, les conditions sont quand même un peu spéciales, donc on verra bien. Valentin se lance à corps perdu dans la découpe des carreaux destinés à son mur. Ce qui lui en fait plus de 250 à découper au millimètre près et le plus rapidement possible avant leur placement. Quentin a bien commencé sa journée. Il est concentré, méthodique et dans les temps. A sa grande surprise, il a même pris un peu d'avance. Les autres ont été mangés avant moi. A mon avis, j'aurais pris un peu d'avance. Donc ils seront peut-être un peu découragés en voyant ce que j'ai déjà pu faire. Je ne sais pas si j'ai tout vu. Mais il y avait énormément de modifications. Et donc, on ne sait pas dire si ce qu'on a fait est bon ou pas. Et si on a été complet ou pas. Pendant que Rémi fonce, vu le retard pris par de nombreux candidats, le jury des officiels a dû se réunir. On a eu des grosses discussions tout à l'heure. On a dû voter. Parce que, autrement, on allait éliminer d'office des gens des pays. Pourquoi ? Aujourd'hui. Parce que, normalement, le module 1, il va être collé aujourd'hui. Fin du premier jour de compétition et retour à la réalité. Les candidats prennent conscience qu'ici, chaque erreur se paye cash. Ma première journée ne s'est pas trop bien passée. Donc, tout d'abord, je n'ai pas eu le temps de finir ma première pièce ce matin. Et après-midi, j'ai fait la chambre froide. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais trompé dans une chose. J'avais inversé deux tuyauteries. Et donc, je dois tout recommencer demain, en fait. J'ai pris du retard. Parce que les marchandises ne sont pas super, super. Le maspin, beaucoup trop de sucre, alors ils font en main. Et il m'a fallu facilement une demi-heure, trois quarts d'heure en plus, rien que pour les faire. Donc, normalement, ça va très vite. Nouveau débriefing avec les coachs pour un premier bilan de la compétition. Chacun est épuisé. Et pourtant, nous ne sommes qu'au premier jour. Fin de journée, ma machine, la lame de ma machine a cédé. J'ai continué, donc, je n'ai pas perdu une or, j'ai continué à travailler. Par la suite, on a demandé à l'expert japonais, puisque le japonais a une machine similaire, pour savoir si on pouvait lui racheter une lame. On a essayé, la lame a marché, par chance. Et donc, on l'a rachetée. Et donc, je veux dire, pour maintenant, c'est reparti. Donc, la motivation est encore plus forte. Parce qu'avoir une chance pareille, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut en profiter. J'ai juste eu un petit problème. J'ai fait une pièce, une ortaille qu'il ne fallait pas, parce que le plan était fou. On va devoir mettre les bouchées doubles, mais en mettant les bouchées doubles, on double aussi le risque de faire des erreurs, de se planter, de faire des trucs qui vont nous faire perdre des points. Nous, on est tous un peu crevés, parce qu'on ne dirait pas, mais le stress, ça fatigue énormément aussi. Ce matin, Rémi s'interroge sur les plans distribués aux candidats menuisiers. Ceux-là même qui ont faussé son assemblage la veille. Tous les experts ont signé le plan comme quoi il était correct. Or, il y avait une possibilité d'un double choix d'exécution de la pièce. Rémi a pris une solution, d'autres ont pris l'autre. Donc, ce matin, nous avons décidé de ne pas faire de notation sur le choix qui a été pris par le candidat. Une nouvelle qui redonne du tenus à Rémi, il est dans les quatre plus rapides. Il faut qu'il tienne la cadence en restant très précis. Donc, maintenant, il doit terminer son module, son premier module pour aujourd'hui soir. Il n'a plus le choix. Les visiteurs affluent. On attend deux à trois cent mille personnes. Chaque jour correspond à une nouvelle réalisation pour Gautier. Tous ses gestes sont épiés par les juges à l'affût de la moindre erreur. Et malheureusement pour lui, sa pâte à choux a raté à deux reprises. Il sait que c'est synonyme de pénalisation, mais tente de garder le cap. La pâte à choux, on l'a raté deux fois ? Oui, oui, ils l'ont vu. Ils l'ont vu à la poubelle, ils l'ont vu de... Quand tu es parti dîner, tu étais sur la table. Ils ont tous sorti là-dessus comme des mouches. Aujourd'hui, les candidats belges reçoivent le soutien des 600 écoliers qu'ils ont rencontrés auparavant. Sous les yeux de ses supporters, Quentin a du mal à tenir la cadence. Son voisin, le candidat japonais, travaille à une vitesse déconcertante. Ce qui a pour effet de couper les jambes aux belges. Son moral en prend clairement un coup. Valentin redouble d'énergie. Son plus grand stress, garder le rythme tout en ménageant la lame de sa machine. Car il n'en aura plus d'autres pour la remplacer. Hier, il avait ralenti pour faire son travail impeccablement, en millimètre près. Mais ce matin, il se rend compte qu'il sera peut-être un petit peu court, donc il a mis un bon coup. Et pour gagner du temps, Valentin un petit truc. Une méthode peu connue dont les belges sont spécialistes. Les autres mettent des briques pour faire l'arrondi. Et donc, ils doivent couper toutes les briques et ils perdent du temps pour tout ça. Tandis que lui, il va faire tout en frais ici. Normalement, il va gagner facilement une heure sur les autres deux. La journée suit son cours pour les candidats. Petit détour chez Rémi, qui a réussi à maintenir le rythme et achève sans difficulté sa pièce dans les temps. Plusieurs candidats n'ont pu réussir ce tour de force. Et pour eux, les chances de médailles se sont déjà envolées. Alors, comment t'en as-tu ? Il y a mieux. Il y a toujours mieux. Il est bien, il est confiant. Je crois que quand on termine une pièce comme ça, pour la suite, ça fait toujours du bien. Que pour les autres concurrents qui ne l'ont pas terminé, moralement, ça fait mal. Donc tu es quand même 19e mondial. Tu étais. Je pense qu'aujourd'hui, si tu continues comme ça, on va gravir des échelons. On en a gravé quelques-uns aujourd'hui, je pense. Et demain, à fond. Toujours très important, on a parlé tantôt de l'alimentation. Mange bien. L'alimentation. Bien, c'est bien. Tant mieux. Mange bien, repousse-toi bien. Tchao. Très bien. Pour Quentin, c'est la débâcle. Le candidat japonais a réalisé son montage en un temps record qui a même surpris des experts. Quentin se laisse abattre et finit la journée avec un moral au plus bas. Rémi vient le soutenir un peu. Dans son domaine aussi, il y a un candidat ultra rapide, mais il reste serein. Et c'est tant mieux, car il ne le sait pas. Mais à ce stade de la compétition, le menuisier est deuxième. Il y a un Allemand qui est... Je ne sais pas comment il fait. Franchement, je ne sais pas comment il fait. Il speed comme pas possible. Il a des brousses à sereblage. C'est un extraterrestre, ce mec-là. Gauthier redouble de malchance. Les problèmes techniques se sont multipliés tout au long de la journée. J'ai eu l'histoire des prises. Il y a trois quarts de mon matériel qui ne va pas dessus. Il n'y a que la balance et le petit réchaud qui est là. C'est tout ce qu'il y a. Le compresseur ne va pas. Alors le français m'en a prêté un. Le sèche-cheveux ne va pas, même si ça posera problème demain. Le décapeur thermique pour le chocolat ne va pas. Il n'y a rien qui va. On fera avec. Je suis encore loin, 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 très loin du top. J'ai senti que ça allait mieux. J'ai senti que j'arrivais quand même un peu plus à me concentrer. À mon avis, hier, j'étais environ à deux heures de retard par rapport au premier. Maintenant, il y en a un, le japonais, qui est juste à côté de moi, qui est parti. Lui, il est loin devant. Et par rapport à la moyenne, à mon avis, je suis une heure, une heure et demie en retard. T'as déjà fini, ta platine ? Face aux doutes des résultats, l'équipe se sert les coudes et s'entraide. Ce soir, Kevin, le candidat maçon, est venu prêter main forte à Valentin pour le calcul de la courbe de son socle. Mais regarde, ici. Ah oui, tu vas avoir un pavé entier, alors. Mais non, on calcule juste le rayon. Là, t'as calculé du bord du pavé là, sans joint, tu vois, jusqu'au bord du pavé là. Au fil des jours, Gauthier paraît plus serein, comme si la compétition apportait plus d'assurance au candidat. Je ne sais pas si on grandit réellement, mais ça, ça se vérifie par la suite. Mais je pense qu'on arrive à plus gérer son stress et à dériver des situations problématiques. Les calculs d'hier ont permis à Valentin de faire ses découpes au millimètre près. Les morceaux de carrelage s'imbriquent parfaitement. Ses chances de médailles restent tout à fait possibles. Autre chance de médaille, Rémi. Il a une nouvelle pièce à réaliser. Mais à la mi-journée, il commet une petite erreur qui peut lui faire perdre les points, à moins qu'il n'arrive à la camoufler. Le recoupe, regardez la coupe. Et je n'ai pas pris ce poitier là, j'ai pris ce poitier là. Rémi, un petit coup de coca et... Tu dois passer un copre quand t'as fini, mon Dieu. Ils se rendent compte que le temps est très très court, il ne reste plus que 4h30. C'est vrai que tout ce qu'on lui demande de faire en 4h30, c'est énorme. Donc maintenant, il faut qu'il choisisse et il se réévaluait en fonction de ce qu'il a fait. Pour Émilie, comme pour une dizaine de nos candidats, les espoirs d'exploit s'éloignent de plus en plus. Ils se tournent désormais vers ceux qui sont encore dans la course, Rémi et Valentin. Valentin, à midi, il avait l'air motivé parce qu'il aurait fini tranquille. Je viens de passer près de lui, il a nettoyé le truc bien tranquille, il n'a plus que les gens à faire. On m'aura une médaille avec Valentin, Rémi. Il est mort. Très très content de moi. Surtout par rapport à la chape, je n'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi bien. Surtout qu'il y avait des fins, 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 fins morceaux. Et là, je suis vraiment content de les avoir réussis. Bon, il y a des choses qui auraient pu être mieux, mais comme toujours, la perfection, c'est toujours très dur d'y arriver à 100%. Donc voilà, je suis content de moi parce que je crois que j'ai épaté pas mal d'experts qui sont venus énormément faire des photos. Et je suis vraiment très fier d'avoir fait ça, en tout cas pour montrer que la Belgique a du savoir-faire. Et voilà. Quatrième et dernier jour, le calme qui règne sur le Mont Fuji n'est qu'apparence. Beaucoup ont peu dormi, car ils savent qu'aujourd'hui, ils peuvent faire la différence. Les résultats sont souvent très serrés. De toute manière, il y a la course au classement final. Valentin croit dur comme fer en ses chances et attaque cette journée concentrée et bien décidé à finir en beauté son mondial, celui qui l'attend depuis si longtemps. Mathieu a oublié sa timidité. Gauthier croit en sa créativité. Émilie joue sur sa technique. Rémi pense au podium. Quentin assure les étapes qui rapportent. Le carreleur belge a-t-il apporté la précision nécessaire ? N'a-t-il pas été trop vite ? Mathieu retrouve ses habitudes de professionnel. Le mondial ne l'impressionne plus. Notre pâtissier se déchaîne sur sa pièce en sucre, celle pour laquelle il s'est tant entraîné. Quentin ne s'inquiète pas du champion japonais. Il a des choses à prouver et veut se classer. Émilie sait que chaque épreuve peut faire la différence et qu'une bonne idée peut séduire le jury. Valentin termine sans stress. Détail, vérification et finition occupent ses dernières minutes. Mathieu a le sourire aux lèvres. Il a retrouvé ses réflexes. Gauthier prouve sa technique et son inspiration s'en donne à cœur joie. En menuiserie, les gestes se succèdent. Plus vite, plus précis, plus parfait. Quentin se bat, mais malheureusement le sort s'acharne et ne lui éparle rien. Il a mis sous tension, malheureusement, il y a un automate qui a cramé. Il y avait des fils qui sont tombés sur le circuit imprimé. C'est un coup dur en plus, donc ça fait dix minutes de perdu. J'espère que dans les trois quarts d'heure qui lui restent, il pourra faire la partie du programme qu'il devait faire. Pour Valentin, la pression retombe. Cette compétition qui a motivé toute sa jeune carrière se termine le sourire aux lèvres. Quatre ans que je l'attendais. Donc voilà, c'était la seule fois qu'on ne peut le faire qu'une fois. Donc maintenant ça y est, la compétition est très rude. C'est un mondial, c'est normal. On est quand même les meilleurs du monde. J'espère être dans les cinq premiers. Maintenant ça ne serait que du bonheur d'avoir une médaille, mais on verra. Pour Gauthier, l'épreuve se clôture avec le sentiment d'avoir eu en face de lui une élite mondiale exceptionnelle. Le niveau était vraiment élevé et il y a certains qui sont vachement bons dans la décoration. Par exemple pour les pralines, je n'ai jamais vu un truc pareil. Celui à côté, il a cartonné, mais c'était le top. Rémi reste l'un de nos espoirs de médaille. Au vu des autres pièces réalisées, je pense qu'il a droit à monter à pied sur le podium. Et le résultat, j'aimerais bien qu'il tombe le plus vite possible. Mais bon, il y a beaucoup de critères. Il y a encore du travail pour cette soirée et cette nuit. Pour l'heure, les coffres reprennent déjà la direction de la Belgique. Et la nuit tombe sur ces quatre jours de folie. Nos candidats ont le sourire aux lèvres. Après l'effervescence de la compétition, le matin qui se lève paraît bien triste. Le retour dans le monde réel est un peu déstabilisant. On fait déjà des bagages, histoire de s'occuper l'esprit. Maintenant, il y a deux mois qui sont derrière, deux mois de fatigue, de stress. Et puis les quatre jours de concours, c'était plus du stress, c'était du gros stress. Et de se dire que maintenant, tout ça, c'est derrière, que ce n'est plus qu'un souvenir. Ça fait bizarre, j'en ai eu des frissons en le disant. Parce que c'est fort comme moment. Et puis je crois que les souvenirs, ils sont non seulement au niveau du concours, mais aussi au niveau de l'équipe. J'aimerais bien, ça c'est sûr, d'avoir une médaille. Mais il ne faut pas trop y rêver. Comme ça, au moins, si on a quelque chose, ça sera chouette. Ça sera encore plus une surprise. Donc ça sera le vérité de tantôt. Mais pour Rémi et Valentin, le Mondial des Métiers continuera de faire partie de leur vie. Ils se le sont promis. Ils veulent devenir experts en 2011. On ferme le sac. C'est la fermeture du Japon, mais sous l'ouverture d'une nouvelle aventure. Depuis que je connais cette compète, ça m'a donné l'envie de travailler, ça m'a donné la motivation. Et là maintenant, ça me donne l'envie de continuer dans ce sens-là, mais d'être de l'autre côté de la barrière. Et c'est des défis. Et puis la vie fait deux défis. Dans moins de trois heures, la délégation connaîtra ses résultats. À cet instant, le groupe place encore tous ses espoirs en Valentin. On le fait stresser, on le fait stresser. Ça ne marche pas encore. Ça ne marche pas encore, mais tu vas voir. C'est bon, on verra. On verra comment ça va se passer. L'attente est intenable. La proclamation des trois meilleurs résultats pour 47 métiers va prendre du temps. Au fil de l'annonce des résultats, tous laissent exploser leur joie. Sauf notre délégation. Les mines sont déconfites. Tous les pays européens sont en chute, quasi. La compétition a été très, très élevée. La compétition a été très, très dure. Ça aurait été un rêve. Ça aurait été magnifique d'avoir un meilleur résultat. C'est certain. Je suis mon classement. Donc 14e sur 18. Il ne faut pas tirer une tête ainsi. On est venus, on a vu et on va vaincre dans deux ans. Pour nos candidats, c'est dur. François, le tailleur de pierre, craque. Il est le dernier. Ça m'inspire que dans deux ans, ça va chier. Dans deux ans, je pense qu'on sera tous là pour les autres candidats. Pas comme cette année. Et vraiment pour leur expliquer ce que c'est, de un, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et savoir gérer tous ces problèmes-là. Rémi frôle le podium. Il obtient la quatrième place et c'est toute la délégation belge qui est debout. Il devient le meilleur belge de la compétition et fait flotter nos couleurs sur la scène du mondial. C'est sous les applaudissements qu'il reçoit la médaille du leader de l'équipe. La compétition a tranché parmi les meilleurs au monde. Rémi est donc quatrième. Quentin, dix-neuvième. Mathieu, vingt-et-unième. Émilie, vingtième. Gauthier, douzième. Et Valentin, quatorzième. La Belgique n'a pas à rougir. Au cumul des points, elle se classe dix-neuvième au rang mondial. Nos jeunes talents belges sont bien plus grands que leur classement, plus grands que leurs exploits. Car leur savoir est un exemple. De cette expérience, ils reviennent sur un nuage, avec l'envie de faire partager les plus beaux métiers du monde. Les leurs. Six points du premier, on est quatorze dans six points. C'est vraiment rien du tout. Ça s'est joué à des petits, petits, petits détails. Donc, avec le peu de préparation qu'on a, si on a de la préparation, on peut aller chercher largement la médaille d'offre. Donc, on le fera. Aujourd'hui, trop peu de jeunes se lancent dans les métiers techniques et manuels en Belgique. Pourtant, notre savoir-faire est là, et ses professions, de plus en plus modernes, forcent le respect dans le monde entier. Désormais, grâce au mondial des métiers, quelques jeunes sont bien décidés à leur redonner leurs lettres de noblesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501